L'histoire du jour, ce sont des restaurateurs chinois qui licencient leurs robots serveurs. Ils pouvaient les jeter à la poubelle directement. Non, non, non. Non, ah bon, d'accord. Effectivement, la question c'est est-ce que le remplacement des hommes par la machine est imminent ? Bon, pas vraiment. En Chine, plusieurs restaurants ont licencié leurs robots serveurs. La raison invoquée, incompétence. Ça marche aussi pour les robots. Des restaurants qui avaient pourtant fait beaucoup de pubs autour de ce recrutement inédit des robots serveurs. Imaginez, sauf que dans la vraie vie, ces serveurs New Age se sont révélés totalement catastrophiques sur le papier. Ils pouvaient slalomer entre les tables, prendre la commande, servir les tables et même parler avec les clients. Au début, ils étaient contents, les clients. Ils prenaient des selfies avec les enfants, les robots, tout ça, tout ça. Sauf que passé l'effet de surprise, impossible pour ces robots de porter de la soupe ou un plat en sauce sans le renverser. Ah oui, mais non, ça ne va pas. Impossible aussi de suivre un itinéraire précis. Donc du coup, quand le restaurant était plein, c'était le chaos. Bref, et en plus, ils tombaient en panne. Bon, donc non, je ne sais plus, ils ont été licenciés. Allez, poubelle les robots. Merci Jean Z, tous les soirs dans le 17-20.